Bonsoir à tous, La Réunion, saison 2 sur Live TV, la télé sans filtre, on est encore ensemble ! L'incontournable rendez-vous de Live TV du lundi au jeudi à partir de 20h30, public ! Bienvenue à La Réunion ! Merci, merci et bonsoir à tous. De l'amour à la rupture, c'est le sujet d'aujourd'hui. Est-ce que tu as déjà eu des ruptures douloureuses ? Absolument, douloureuses ? Oui, quand même, ça dépend. À un certain niveau quand même. Tu as déjà fait, tu as déjà fait. On a tous souffert, mais je ne veux pas souffrir au point de... De toute façon, ce qui est suive, c'est de l'amour à la rupture, le sujet d'aujourd'hui. Depuis quand tu as commencé à tâcher les garçons dans Braising Girls, c'est à cause de Goumé ? Bref, on a de merveilleux invités aujourd'hui qui vont venir nous parler, qui ne vivent pas l'amour aujourd'hui. L'amour vélo, je ne sais pas comment on dit. Donc comme ça a été dit, le sujet c'est de l'amour à la rupture. Très bien. On va recevoir des invités qui vont venir nous donner des expériences, enfin leurs expériences. Mais pour avoir ces expériences, la publique, on vous a dit quoi ? Président, la publique ! Donc, comme d'habitude, on n'est pas seuls. Le premier invité, Fatima Agodan. Elle est agent immobilier, elle habite à la rivière A3. On applaudit pour elle, s'il vous plaît. Applaudissements Agodan, Fatima. Applaudissements Tiens, des dents ! Très belle ! Restez concentrée, restez concentrée, continuez d'applaudir. Applaudissements Mais normalement, tu devrais être galant et puis... Et puis, je ne m'occupe pas du public. Bon arrivée parmi nous, chère dame. Vous êtes très belle. Ok. Il y a quand même un deuxième invité à notre site. Oui, je suis au courant. D'accord. Le deuxième invité, je vois sur le plateau. C'est bien. Dao Bachaka, c'est un étudiant qui nous rejoint maintenant. Pour discuter avec nous. Des choses de l'amour. Dao Bachaka. Welcome. Le plateau, le décor est planté avec nos invités, Fatima Gaudan. Donc, on va l'appeler Fatima. Coucou, ça va ? Très bien, merci. On est contentes d'être sur le plateau de La Réunion. Très heureuse. Super. Alors, à Gaudan, Dao, on dit Dao. Dao, c'est bon ? Oui, ça va. Dao, ça va ? Oui, ça va. Très bien. De l'amour à la rupture. Oui. Ça a été choquant. Très choquant, très douloureux. D'accord. Très choquant, très douloureux. La Ciclo, ça, très choquant, très douloureux. Depuis combien de temps tu étais avec la femme, la fille en question ? La fille en question avec elle, nous avons vécu plus de 5 ans ensemble. Vous avez vécu ensemble ? Oui. Plus de 5 ans ? 5 ans. D'accord. Femme, comment ? Vous savez ce qui s'est passé ? Vous savez ce que lui-même il a fait avant, avant que la femme ne parle. Comment vous vous êtes rencontrés ? Raconte-nous cette histoire. Cette histoire est vraiment digne d'un film rocambolix. C'est ça. Comment vous vous êtes rencontrés ? Nous nous sommes rencontrés à l'occasion d'une fête d'anniversaire de l'un de mes amis. D'accord. Donc, elle était là, dans son coin. Vu que moi, je suis un gars très timide. Elle aussi, elle était timide, elle était un peu réticente, elle était à l'écart. Donc, du coup, j'ai décidé d'approcher cette dernière et puis pouvoir échanger avec elle. Et puis, on a eu à part côté, échanger pour un bon moment. Et puis, après, je me suis dit, pourquoi ne pas échanger le contact ? Et puis, pour pouvoir faire plus en connaissance et puis mieux pouvoir se familiariser. Et puis, on ne sait jamais. Peut-être qu'on pourra avoir plus d'affinités. Voilà. Donc, c'est ainsi que tout est parti. Qu'est-ce que tu as aimé chez elle en premier ? Qu'est-ce qui t'a marqué tant ? Elle était vraiment splendide. Wow. Il y a un adage. Il y a un adage qui dit, l'amour se trouve dans les yeux de celui qui regarde. C'est ça. Nous, on te repose la question. Qu'est-ce que tu as aimé qui te fait dire aujourd'hui qu'elle était standide ? C'est tout, ça sont tout. C'est difficile à expliquer. Si on veut rentrer dans les détails, on ne va pas quitter ici. Tout au plaisir chez elle. Tout, tout, tout. C'était elle. C'était l'amour de ma vie. Oh ! Oh, 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 oh ! Donc, est-ce qu'au début, parce que forcément, est-ce qu'il y a eu des petits signes qui ont fait que tu t'es méfié un peu de la vie ou absolument rien ? Non, 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 non. J'étais aveuglé par l'amour. Oui ! Du coup, on ne peut pas lui demander s'il a eu des signaux qui l'ont promis. Non, mais c'est ce que j'ai... C'est ce que j'ai... On ne peut pas lui demander ça vraiment. Il était aveuglé par l'amour. Oui, c'est ça. Donc, défaut, on ne le regarde pas. Non, non, non. L'amour de nom des ailes. D'accord. J'imagine que l'amour au début, c'était... Enfin, comme tout début, hein. L'amour au début, c'était magnifique. Il y a eu quand même les bons débuts. Non, le bon début. C'est ça, c'est ça. Donc, au début, comment ça se passait ? Comment ça se passait, pardon ? Au début, c'est ça. Comme disent certaines personnes, quand on vit l'amour, on est trop jovial. On est jovial. On est heureux. On grossit. On est en pleine forme. C'était ça, l'amour. D'accord. J'ai vécu l'amour. J'ai connu l'amour. Donc, elle était attentionnée. Elle était adorable. Tout ce que tu attendais d'une femme et tout. Oui, oui, oui. Elle était toujours disponible pour moi. Elle était là. Elle aussi m'aimait. On peut dire que l'amour était réciproque. Très bien. L'amour était réciproque. C'était réciproque. À quel moment ça s'est gâté ? Après quatre ans de relation, un jour, je ne sais pas ce qui est arrivé, mais je me suis permis à fouiller dans son téléphone. Le mal que je ne devais pas faire. Le mal irréparable. Afin de fouiller le téléphone. Ça, ça m'a fait. Merci. C'est vraiment hors-jeu, quoi. C'est vraiment hors-jeu. Merci. Tu fais quatre ans de relation avec une femme. Et puis, du coup, tu décides de fouiller son téléphone portable. Il y a bien des choses qui t'ont alarmé pour que tu décides de fouiller ce téléphone. Vu que c'était elle, c'était ma vie, elle qui représentait tout pour moi. J'avais accès à tout. Allons doucement. C'était ma vie, elle représentait. Voilà la vie, là. Allons doucement. Vas-y, raconte. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'il t'a alerté, alors ? Un jour, on était ensemble. Bon, il me suis permis de fouiller dans son téléphone. Je suis allé dans la rue. La question qu'il veut poser, c'est que, en fait, je pense, pour moi, on commence à fouiller quand on a des doutes, quand on commence à avoir des doutes. Parce que du jour au lendemain, comme ça, tu as voulu vérifier quelque chose dans ton téléphone. Est-ce que c'est parce qu'il y a eu des actions avant ça que tu te décides de fouiller dans le téléphone ? Bon, oui, oui, on peut dire ça. Il y a eu des actions. Elle se permettait de traîner un peu avec des gars. D'accord. Voilà. Donc, du coup, j'ai voulu rentrer en profondeur pour savoir ce qui se passe. C'est ça qu'on a fait. Tu vois. D'accord. Donc, c'est ainsi que je suis allé inusorablement vers la chute. Donc, quand je suis allé dans son snap, il y a eu une partie qui est dédiée à elle-même, avec un code. Donc, du coup, vu qu'on se disait tout, je connaissais tout sur elle. Donc, j'avais accès au snap. Donc, je suis allé dans le on-lit, j'ai mis le code et c'est là, boum, tout est gâté. J'ai vu des choses que je ne devais pas voir. C'était des soupçons. Ça m'a interpellé au fait. Elle parlait avec des hommes. Elle a fait plus que parler. D'accord. Elle envoyait des photos. Voilà. Des photos osées. Osées, on peut dire ça. D'accord. Des nudes. Ok. Donc, quand tu vois, comment tout de suite, peut-être que tu te dis, non, c'est faux. Peut-être qu'il y a une explication à ça. Souvent, quand on est amoureux, elle est splendide. Oui. Il y a une raison pour laquelle je me suis permis de lui donner une seconde chance, vu que j'étais tellement amoureux, j'étais avec lui. Les hommes, là, on parle de ça, vous vous t'aisez. Parce qu'on parle de seconde chance à vous, on avait énormément, bien plus que deux. Merci. Je lui ai donné une seconde chance. Quand j'ai vu, il lui a décidé, je l'ai appelé. Parce que vu que j'avais mal, j'avais vraiment mal. Mais comme on le dit, le mal, il est instantané. Donc, j'ai approché cette dernière, on a eu à échanger. Elle m'a dit que non, c'était un ami, vu qu'il se sentait un peu seul, je voulais lui tenir compagnie. C'est ça, je le parle. Bon, en tout cas, on dirait qu'elle a fait du coca-là, mais vu que je l'aimais, j'ai accepté. Tu t'es dit, tu vas pardonner. Je vais pardonner, ça peut peut-être marcher encore. Vous étiez à quel niveau de votre relation ? Tu me dis, quatre ans, vous avez habité ensemble. Quatre ans, oui. Tu as demandé sa mère à ses parents avant de la mettre chez toi ? Non, 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 non. Mais ses parents me connaissaient déjà. Voilà, c'est ça. Donc, tu n'as pas fait ça. La rencontre, j'ai l'aimais chez toi. D'accord. Non, c'est une très bonne question. Est-ce que pendant que vous étiez ensemble, la fille ne te parlait pas de non, il faut qu'on officialise. Et puis, toi, tu disais non, on n'a qu'à attendre, il n'y a rien qui presse. Il y a eu ce genre de conversation-là ? Ça, c'est arrivé une fois. Une seule fois. Une seule fois. C'est elle qui a demandé ? Elle a demandé à ce que j'ai pu officialiser les choses, pour qu'on puisse vite aller de l'avant. Elle dit qu'elle se calme, vu que nous sommes en cours de préparation. De quoi ? On doit bien avoir, on doit avoir un avenir bien rajout, on doit bien se préparer, être bien posé, avoir un peu les moyens pour pouvoir entreprendre certaines démarches. Donc, il ne faut pas se lancer. C'était quoi cette démarche ? Bon. Si coûteuse. Bon, pour aller faire la dote, demander sa main, tout ça. Il y avait trop de choses qui étaient un peu... C'est ça, c'est trop de choses. Voilà, c'est un habitant petit. Voilà. Donc, il y avait toutes ces procédures à remplir. Mais de tout ce qui s'est passé, pendant toute la relation, est-ce que je veux savoir, tu ne te reproches rien ? Bon, moi, mes conditions, j'ai mes procédures parce que moi, j'étais à fond. J'étais à fond. Tu sais, même que tes gars ne sont pas d'accord avec toi. J'étais à fond. À fond, fidèle. À fond, j'étais à fond. Donc, Marc va s'estamper le gars de la Formule 1. Voilà. Tout à fond, c'est bien. Fatima. Oui. La finie de Dieu. Fatima, toi, tu étais avec la personne depuis combien de temps ? 3 à 4 ans. 3 à 4 ans, d'accord. Comment vous vous êtes rencontrée ? Déjà, la rencontre se fait dans un supermarché. On se voit en échange. Après, on se revoit quelques temps plus tard dans un collège un peu partout. On se croisait assez souvent. D'accord. Et on a commencé, on a débuté. Au début, j'étais assez hésitante. Je ne voulais pas m'engager parce que je n'aime pas trop faire confiance rapidement. Donc, j'ai pris mon temps. Parce que tu n'entends pas rapidement. Ça a duré combien de temps ? 3 à 4 ans. Mais au début, on a pris… Attends. Ah, ok. Au début, on a pris 2-3 mois. Voilà, le mec, il était assez chaud. Donc, je ralentissais un peu parce que j'avais besoin d'aller tout doucement, comme on le dit. Voilà. Donc, la relation était plutôt bien. Au début, c'était assez fusionnel. On partait dans des rendez-vous. Il était très cadeau, câlin, les coups de fil à chaque moment. S'il était vraiment très, très présent. Voilà. Et puis, quelques temps plus tard, pour nous, ce qui a beaucoup plus joué, c'est surtout la routine. Parce qu'ils partaient travailler à l'étranger. Moi, j'étais là. Et à chaque fois, quand ils revenaient, c'est toujours la même chose qu'on faisait. Les mêmes restaurants, les mêmes activités. Et au fil du temps, cette routine-là, elle m'a pesée. Elle m'a pesée vraiment lourdement. Et là, quelques années plus tard, j'ai eu un déclic. Je lui en ai parlé. Et j'ai préféré me retirer complètement. Allons doucement, Fatima. Tu es allé très vite. Au bout de combien de temps, exactement, est-ce que tu as senti cette routine-là ? Et c'est vrai de dire qu'il y a eu une routine, mais qu'est-ce que toi, tu as fait pour changer la routine ? Parce qu'il ne s'agit pas de laisser juste pour une simple routine. Oui, effectivement. Alors, je lui en ai parlé au bout de deux à trois ans. Nous avons échangé. Il m'a dit, oui, on va trouver des solutions et tout. On a essayé beaucoup de choses, des sorties, des voyages assez différents. Mais je ne ressentais plus la flamme du début. Donc, tu ne l'aimais plus. D'accord. Pas que je ne l'aimais plus, mais je n'avais plus de flamme au début. Non, mais la flamme, on est d'accord que ça s'entretient. D'accord. Évidemment, évidemment. Mais c'est juste que... Mais après, il y avait vraiment une très, très lourdeur. Cette routine me pesait. Elle me pesait. Est-ce que toi... Tu sais, souvent, il y a des fois les hommes, vous pensez que c'est tout. Mais est-ce que... Je ne sais pas. Est-ce que cette routine-là, toi, ça te pesait beaucoup, comme tu l'as dit, énormément. Mais est-ce que lui, en fait, tu sentais qu'il y avait un truc qui était différent, qu'il ne voulait plus aussi, qu'il ne se sentait plus bien dans la relation ? Non, pas vraiment. Lui, il était tout le temps chaud, chaud, chaud et tout. Mais il n'y avait pas de nouveauté réelle. Est-ce que Fatima supporte les relations à distance ? Oui, quand même, j'essaye. Bon, essayer, ce n'est pas le faire. Il travaille à l'étranger, c'est ça ? Oui, c'est ça. Il passe beaucoup plus de temps qu'Abidjan à côté de toi. C'est ça. Du coup, le temps a tué l'amour, c'est ça ? On peut dire ça. On peut dire que le temps aussi a... Fatima, il ne supporte pas les relations à distance. Mais est-ce que quand vous avez commencé, la relation, c'était à distance ? Non, non. Avant, il était ici. Après, il n'est pas ici. Tu as rencontré quelqu'un d'autre ici ? Non. Ce n'était pas la raison pour laquelle tu sentais que c'était plus... Non, du tout. En fait, c'est plutôt le côté monotone qui m'a beaucoup fatiguée. Ce qui fait qu'aujourd'hui, dans mes relations, j'évite de tout le temps refaire la même chose pour ne pas être dégoûtée, voire lassée. Mais après, si ça doit être toujours différent, vous allez recréer le monde. Moi, j'ai un problème avec le terme monotonie que tu emploies. Parce que je me dis que tu es avec quelqu'un qui n'est pas à côté de toi, qui vit à l'étranger. Quand il revient, il n'y a plus de monotonie. Son absence remplace le quotidien que tu aurais pu vivre avec lui quand il est là. Donc, lui, quand il revient, c'est de faire avec lui ce que vous aimez faire d'habitude. Bien sûr, bien sûr. Je pense plutôt qu'il y a quelque chose qui s'est passé derrière lui à Abidjan. Non, du tout. Loin de vos pensées. Mais c'est vraiment ce côté monotone, l'assitude, qui m'a beaucoup, beaucoup bouleversée. Parce que pourquoi ? Quand il venait, on faisait toujours les mêmes activités. On partait toujours dans les mêmes golfs, dans les mêmes restos, dans les mêmes activités. Est-ce que Fatima lui a proposé de faire autre chose ? Merci, c'est ce que je voulais demander. Oui, bien sûr, mais il n'aimait pas… Il était assez casanier de base. Il n'aimait pas de nouvelles aventures. Il aimait bien rester dans son confort. Il a refusé tout le temps quand tu l'as demandé. C'est ça ? Il l'a essayé, mais pas tout le temps. Parce que, est-ce que vous avez essayé d'arranger les choses ? C'est-à-dire, avant d'en arriver, tu t'es assise, tu as fait asseoir le gars. Ben voilà, écoute, j'ai l'impression que voilà, voilà, voilà ce qu'on peut faire pour améliorer les choses. Est-ce qu'il y a eu une conversation comme ça ? Bien sûr, il y a eu de la communication. Nous avons longtemps échangé, mais malheureusement, il n'y a pas eu de l'amélioration. Alors, j'ai jugé bon de me retirer. D'accord. Mais on va dire, moi je pense, en gros, c'est vrai tout ce que tu dis, monotonique, tout ça, mais je pense que tu ne l'aimais plus, en gros. Après, je ne suis pas en train de te juger parce qu'on peut aimer l'amour, ça se termine. Ce n'est pas tous les amours qui durent éternellement. Non, mais je dis, on commence à avoir beaucoup de défauts ou beaucoup de choses qu'on n'aime pas ou beaucoup, ça devient pesant quand on n'aime plus la personne. Sinon, il y a des relations où, limite, vous faites la même chose, mais tu aimes tellement la personne que, je dis, pour toi, ça ne te dérange pas parce que tant que tu es avec la personne, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que quand l'amour part, et ça, tu as le droit, tu peux aimer quelqu'un, ne plus aimer la personne. Je lui dis, ce serait méchant même de retenir la personne plus tôt que de... On essaie quand même d'identifier les filles. Ne vous donnez pas des justifications ici, tu as le droit d'arrêter d'aimer. Non, 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 non. Non, 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 non. Ce n'est pas une question de justification. Même moi, quand je parlais, je n'allais pas forcément dans son sens parce que je lui ai demandé est-ce qu'elle n'a pas rencontré quelqu'un ici. D'accord. Ça veut dire que je ne suis pas en train de dire qu'elle a raison, mais je suis en train de la pousser à avouer que c'est parce qu'elle n'aimait plus le gars qu'elle a parlé de monotonie. D'accord. Parce que je n'aimais plus, parce que ne plus l'aimer, c'est un peu trop dire. D'accord. Mais c'est surtout ça, c'est surtout ça qui me pesait, vraiment. Parce qu'en fait, il était absent. Donc quand il venait, on faisait les mêmes choses. Donc comprenez que pour moi, c'était lourd. C'était quoi la fréquence ? Il venait chaque quoi ? Chaque fin d'année. Chaque fin d'année. Parfois trois mois. On faisait toute l'année là-bas. Ça dépend. En fait, là, le boulot, il bouge, il est dans l'aviation. D'accord. Dans les lits. Donc, ce n'était pas facile. Et monsieur est assez casanier. Et moi, je m'ennuie un peu. Quelqu'un qui s'envoie tous en l'air. Enfin, expression, il est tout le temps, il est entre deux avions. Le souci avec les stewards ou les pilotes, c'est qu'ils changent tellement de pays. Ils sont tellement en train de bouger que quand ils rentrent chez eux, ils ont envie de se reposer. C'est exactement ça. Ils veulent juste se reposer. Alors qu'on n'a pas suffisamment de temps. Il avait ce boulot-là avant votre rencontre ? Non, c'est un peu plus tard. Un peu plus tard. Oui. Il était comment avant ? Avant, il était très présent. Il était assez collant. Imaginatif en matière de sortie, de nouvelles choses à faire, c'est ça ? Oui, tout le temps, des cadeaux, tout le temps présent. Et puis, le temps à jouer. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Tu n'avais plus de cadeaux ? Voilà. Et elle n'avait plus ? Tu sais, si j'en recevais, mais moi, j'avais beaucoup plus besoin de la présence, de l'attention, de nouvelles activités, de nouvelles choses à partager ensemble. Parce que pour moi, je dis toujours, c'est les moments, les souvenirs qui sont vraiment très importants. Pas forcément les cadeaux. Et puis, ça passe. C'est les choses qu'on fait ensemble. Exactement. Tu lui soutenais une relation quand il… Je m'inquiétais, normalement. Je me disais, il a peut-être d'autres aventures. Je m'inquiétais beaucoup. De base, je suis assez jalouse. Oui, d'accord. Ah oui, donc je m'inquiétais. Et tu as senti son amour se réduire pour toi ? Tu l'as senti manquer un peu plus d'attention envers toi, c'est ça ? Non, pas du tout. Mais je ne sais plus. J'ai senti le besoin de faire une pause. D'accord, de faire une pause. Merci, on va faire une pause. OK. Et pour aller justement à la pub, on se retrouve juste derrière. À tout de suite. Applaudissements Nous sommes en octobre et je me souviens de cette chanson de Francis Cabrel. Octobre. Le vent fera craquer des branches. La brume viendra dans sa robe blanche, avec des feuilles partout et tout ceci. Donc, nous parlons d'amour ce soir. Sur. Wow. Vous savez, elle n'est pas romantique cette jeune dame. Donnez la parole à nos invités. Elle n'est pas romantique cette jeune dame. Je parle amour. Parce qu'il faut rappeler, réveiller l'amour dans le cœur de cette jeune dame et de ce jeune monsieur, qui peut-être vont se retourner vers les êtres aimés. Y a-t-il des chances de réparer ce qui s'est gâté là ? Je ne sais pas. Ça dépendra des efforts. Ça date ? Quand même un peu, oui. De combien de temps ? Deux ans. Vous vous revoyez de temps en temps ? Non, pas vraiment, parce qu'elle n'est jamais là. Pas de nouvelles ? De temps à autre, mais il n'y a plus… Non, la vraie question, c'est est-ce qu'elle est en couple aujourd'hui ? Non. Non. Depuis la rupture, il n'y a pas eu de relation ou tu as eu une relation… En fait, je ne cherche plus l'amour aujourd'hui, j'ai des priorités assez différentes. Donc, l'amour n'est plus au centre de ma vie, je me concentre sur d'autres activités. Et puis, si un jour je rencontre l'âme sœur, pourquoi pas ? Tout dépendra de nous. À nous, on n'est pas fatigué. Nous autres, là, on continue, on n'est pas fatigué. Ah bon, courage, alors. Voilà. Alors, nous sommes sur Live TV, la télé sans filtre. Oui. La télé de l'amour. Tout le monde regarde. Oui. Quel genre d'homme tu recherches ? Regarde cette caméra. Passe une annonce tout de suite. Alors, je cherche un homme responsable, gentil, attentionné, très romantique, qui puis présent surtout, respectueux. Responsable romantique, présent. Eric de l'amour. Eric de l'amour. Eh, 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 bah oui. Bon, je... Ah, elle a fait, regardez, hum, et pas casanier, non ? Et pas, et pas, et pas casanier, non ? Elle n'est pas gentille avec moi, non ? Non, je suis gentille. Elle n'est pas gentille avec moi. Et pas casanier. Oui. D'accord. Qui aime... Très cher ami, ça va bien ? Oui, ça va. L'amoroso. Bachaka. Oui. Tu es la preuve que l'amour pardonne tout. Oui, oui. Et donc, la première faute, tu disais tantôt que tu ne te reprochais pas. Apparemment, rien. Et donc, tu as pardonné à ta petite amie. Et quand vous vous remettez ensemble, c'est-à-dire de façon que vous ne rompez jamais, vous vous mettez ensemble, vous décidez de... Tu décides d'avancer dans la relation. C'est quoi le déclic ? Bon, quand j'ai décidé de reprendre la relation, bon, j'ai remarqué certaines choses. C'était plus comme avant. Alors, avant, il y avait... Les appels étaient au quotidien. Matin, quand elle s'est réveillée, elle m'appelait. Comment tu vas, t'as bien dormi ? Le soir, encore avant de dormir, elle m'appelle. Comment tu vas, t'as bien passé une bonne journée ? Mais arrivé un moment, je voyais que tout ça, ça s'est arrêté. Donc, du coup, moi aussi, j'ai commencé à prendre du recul. Et puis, j'ai dit qu'avec elle, ça ne va plus marcher. Qu'est-ce que tu identifies comme problématique ? Qu'est-ce qui pourrait faire que celle que tu as tant aimée et dont tu as remarqué l'amour, si fort pour toi, se mette à fréquenter d'autres personnes au point de partager son WhatsApp avec ces personnes sur des photos de nude ? Je crois qu'un certain moment de la vie, elle a commencé à être très envieuse. Très envieuse ? Oui. Très impatiente, peut-être ? Elle avait des copines avec qui elle marchait, qui étaient… Voilà, c'est ça. Les copines qui suivaient la tendance. Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Moi, je suis étudiant en réseau informatique et télécommunication. Étudiant. Il y a quatre ans, cette affaire dont tu parles ? Oui, oui. Tu faisais quoi ? En ce moment, étant à l'école, j'avais un petit boulot à moi. Ok. Comme on le dit dans notre jargon, j'étais un jeune beau brosseur. D'accord. Donc, j'ai essayé de me chercher… Un beau brosseur. Voilà. Donc, je me cherchais, j'avais mes activités extra-scolaires. Très bien. Et puis, j'ai essayé d'entreprendre un peu, quoi. D'accord. Donc, la vie me souvient un peu… Et même étant élève, tu t'es mis en couple à vivre avec elle ? Oui, 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 oui. Parce que c'était… De tes parents ou… Moi, je suis à la maison. Mes parents m'avaient donné une maison à moi. D'accord. Donc, j'étais… Dans la cour familiale, tu avais une dépendance. Voilà, voilà. C'est ça, c'est ça. Donc, j'y vivais sur… Et là-bas, tu vivais avec elle. C'était pas chez toi, c'était tes parents. Oui, oui, oui. Tu arrivais à t'occuper d'elle quand même. Voilà, voilà. Je faisais avec. Je faisais les choses avec tout. Mais est-ce que, par exemple, elle a commencé quand tu dis qu'elle est… Elle est devenue envieuse. Est-ce que, par exemple, elle te demandait beaucoup plus de choses ? Je veux de l'argent. C'est ça, c'est ça. Je veux avoir ce sac. Je veux… Est-ce que ça a commencé comme ça ? Oui, c'est ça, c'est ça. J'ai dépensé par semaine et je dépensais plus de 40 000. Par semaine ? Par jour même, par jour, je dépensais plus de 10 000. Par jour. Mais elle te demandait quoi ? Elle te demandait quoi ? Toujours elle, c'est elle qui veut sortir. Elle veut se mettre à l'aise. Elle veut s'amuser avec ses amis. Maintenant, puisque moi, j'étais beaucoup plus. Je n'avais pas le temps pour elle. J'étais à fond dans mes activités. Donc, tu lui donnais l'argent, mais pour qu'elle n'avait pas de paix à Javar. Voilà, voilà, c'était un prix. Mais toi, tu n'as pas eu le temps pour elle. Mais comment peut-on se mettre en couple avec quelqu'un pour qui on n'a pas le temps ? On n'est pas présent. C'est le problème qu'a vécu Fatima pour prendre la peau de l'escampette, sortir de ce couple. Fatima, c'est que le monsieur travaille, c'est un enfant. Fatima, c'est bien le bébé. Mais toi, tu te mets en couple avec une femme qui t'aime, tu ne la fais pas sortir, tu n'as pas le temps. Tu n'as pas le temps pour elle. Comment tu fais pour… C'était préalablement préparé. Quoi, ça ? Bon, on avait une autre emploi du temps de sortir. Que tu n'aies pas le temps. Ah, mais ça, c'est qu'on va dans le truc de Fatima, dans la monotonie. La routine. Ça, c'est la routine. C'est vraiment une routine, tu vois. Je lui ai dit, peut-être que vous avez décidé de ne sortir que les vendredis. Mais les meilleurs plans, c'est ce qu'on ne prévoit pas, en fait. C'est ça. C'est dit, tu arrives comme ça et puis elle te dit, bon, on a qu'aller quelque part, on part. Mais si ça doit être carré, tu vois qu'à un moment, je ne suis pas en train de justifier ce qu'elle a fait. Mais forcément, en tant que femme, à un moment, tu es fatiguée de voir les mêmes choses. Tu veux que si on sort le vendredi, ça fait quoi si on sort le lundi ? Ça fait quoi si un lundi, on décide d'aller quelque part ? Qu'est-ce qu'on a à programmer ? C'est des choses qui se font à la sensation, au sentiment, en envie. Tiens, il y a un film qui passe, Woman King, il y a quelque temps, c'était encore au cinéma. Allons voir Woman King. Je veux dire, il y a des choses qu'on improvise. Non, il y a quelqu'un qui a dit, c'est l'argent, ça ne peut pas être un problème d'argent. Il dépense 10 000 francs par jour. 10 000 francs par jour. Je veux dire, si tu arrives à donner 10 000 francs par jour à ta copine, ou que tu fais des dépenses de 40 000 francs la semaine, ça veut dire que vous pouvez faire des choses, tu vois, de nouvelles choses. Oui, c'est ça, c'est ça. J'étais là pour elle, j'étais là pour elle. Mais arrivé à un certain moment, il y a mes activités aussi qui ont pris le coup. Donc, ce n'était pas toujours, 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 toujours. Les activités ont pris le coup, en fait. Voilà. Mais cette rupture-là date de quand ? Elle date de maintenant, on peut dire, deux ans, trois mois et cinq jours. Allons doucement, allons doucement. Est-ce que, est-ce que tu l'aimes toujours ? Non, je ne l'aime plus. Tu ne l'aimes plus ? Non, je ne l'aime plus. Mais franchement, pour pouvoir calculer comme ça, au détail près, cinq jours, pour pouvoir calculer comme ça, est-ce que ce n'est pas parce que quelque part, toi-même, tu es en cause, tu l'as fait ? Sinon, je lui ai dit... Ah, Fatima ! Vous avez eu une date précise comme ça, de cinq jours ? Non, je lui ai dit ! On n'avait pas d'enfants ensemble. Non, 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 non. Est-ce qu'elle t'arrive de la rencontrer, de la voir ? Est-ce qu'elle te lâche un message de temps en temps ? Comment tu vas ? Ta vie se déroule bien ? Bon, maintenant, j'essaie de faire avec. Quand on s'est rendu compte, c'est elle qui a dérivé ou moi ? C'est elle qui a dérivé ou moi ? Non, tu essaies de faire avec. Je dis, tu essaies de faire avec. Moi, je ne veux pas que tu sois forcément à te jouer les... Les durs. Les durs. Parce que pour pouvoir calculer... Encore une femme, je dirais, elles ont l'habitude. On a l'habitude. Mais pour pouvoir calculer comme ça, cinq jours, tu es sûre de toi à moi, de eux à nous. Franger. Il n'y a pas, ne serait-ce qu'un pouceau de... Peut-être que tu n'es plus fond comme avant. Tu n'es plus amoureux, mais tu es fond. Franger. On va régler ça. On va régler ça. On va régler ça. Peut-être que tu n'es plus amoureux. Moi, je t'écoute parler, ancien expérimenté que je suis. Je pense que tu es toujours amoureux. Je suis fond, mais je ne suis pas amoureux. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Je pense que c'est ton orgueil. C'est moi, là. Ton orgueil qui n'a pas de sens, qui te fait dire je suis fond, mais je ne suis pas amoureux. Est-ce que tu t'es remis depuis la rupture ? Tu es avec une fille, maintenant ? Maintenant, je ne suis plus dans les histoires de l'orgue. Ils me cherchent à fond. Ils cherchent le jet. Attends, il y a dit. Allons doucement. Souvent, là, il y a des goumets qui enseignent. Souvent, hein. Bim, ce que j'ai dit, là, ce n'est pas dans tous les cas. Souvent, c'est pour ça qu'on dit goumets, là. Il ne faut jamais tenter le goumets. Souvent, tu penses que tu as oublié la personne. Mais quand tu revois la personne, toi-même, en âme et conscience, la personne t'a fait du mal. Je dis Kamala, ça existe. Moi, je ne crois pas à ça. La personne t'a fait du mal. Toi-même, tu revois la personne. Mais au fond de toi, tu sais que la personne continue de couper ton cœur. Elle continue, elle ne continue pas. Un petit peu, mais pas assez. Un petit peu, la parole est qu'elle t'a fait. Encourciez-moi. Est-ce que tu sais que ce que tu es en train de faire, là, ça ne sert à rien ? Tu sais ça, non ? Tu dis que quand tu la croises, tu sens qu'elle t'aime toujours. Mais toi, tu l'aimes, mais tu n'es pas amoureux. Regarde cette caméra. Il l'aime, il dit, il est faux. Et toi, moi, regarde cette caméra. Parce qu'il y a un message. Regarde. Tu ne veux pas lui parler ? Quand je vous écoute, je me dis une chose. Vous savez, dans un couple, on parle de couple, quand on parle d'un couple, c'est deux personnes. Il y a une personne qui, à un moment donné, a un petit handicap quand même. Handicap de paresse, pas envie de sortir, de lourdeur, de désintéressement à un moment donné. C'est des choses qui arrivent dans un couple. Même quand une voiture roule, il y a toujours un pneu qui est un peu dégonflé. On va sur le vulcanisateur qui met un peu de souffle dans le pneu. Alors, si le pneu mâle a beaucoup de mal à mettre du souffle, pourquoi le pneu femelle n'y mettrait pas du souffle ? Ça, c'est vrai. Pour que la voiture avance. Pourquoi vous attendiez, vous les femmes, que nous ayons la bonne réaction pour vous faire sortir, pour réagir ? Honnêtement, je suis d'accord avec ce que tu dis. Un couple, c'est, comme on le dit, c'est deux mains qui se lavent. Mais toi, tu me demandes si la routine peut venir, peut-être même la routine venait de toi. Et moi, je suis d'accord que, elle dit que ça ne vient pas d'elle, mais moi, je suis d'accord que quand on parle de routine, c'est deux personnes. C'est parce qu'on fait certaines choses qu'on a l'habitude de faire. Donc, la routine peut venir aussi. Tu ne m'as pas compris. Non, je veux dire que le problème peut venir de la femme. Et si, par exemple, il y a un problème de routine, la femme aussi peut faire des efforts pour qu'il n'y ait plus cette routine-là. Exactement. C'est ça. Elle dit une chose, et souvent, quand je propose quelque chose, il est paresseux. C'est ça ? Oui, il aime bien faire les choses toujours de la même façon. Il est très monotone dans ce qu'il fait. D'accord. Peut-être que c'est un trait de caractère de sa personnalité aussi. Parce qu'on trouve des personnes assez timides, on trouve des personnes introverties, extraverties. D'accord. Moi, j'ai essayé, j'ai fait plein de choses. Je ne vais pas forcément rentrer dans tous les détails. Qu'est-ce que tu as fait exactement, Fatima ? L'une des... Nous, on aime le détail. Nous, on aime le détail. Cette émission, c'est 20h30 et 21h30, 22h. On peut tous se dire. Alors, je ne parle pas de monotonie au pied, au pied, donc, sur le théâtre des hostilités, dans la chambre. Il n'y a pas que de ça que je parle, parce que la Bob, j'ai comme un soutien. Mais il y a tout, mais il y a des dents. Qui peut vous aider, n'est-ce pas ? Mais, je veux dire, au niveau des sorties, de la nourriture, de vos habitudes, je veux dire, de délire, qu'est-ce que tu as proposé ? J'ai eu à organiser plein d'anniversaires surprises, plein de fêtes surprises avec des amis en commun, qu'on a ensemble. Il a beaucoup apprécié. Il a beaucoup apprécié ? Oui, bien sûr. Mais après, il s'est renfermé encore sur lui-même. Et tu n'as pas insisté ? Tu n'as pas insisté à proposer autre chose ? Ben si, j'ai proposé tellement de choses. Je ne me souviens plus. De l'innovation ? Non, non. Ce dont tu ne veux pas qu'on parle, on n'est pas obligé de rendre les détails, mais est-ce qu'entre quatre mues, il y a eu aussi de l'innovation ? Bien sûr, tout à fait. Quand même quatre ans de relation, on a fait énormément de choses. Et même arrivé à un moment donné, même ça, ce n'était plus là. Il n'y avait plus cette flamme du début. Et moi aussi, je dis toujours qu'en relation, le début, la personne est assez présente, tout le temps dans ton téléphone, tout le temps je vais te voir, on organise ça, on fait ça, on fait ça. Après, avec le temps, on n'a plus trop de choses à se dire. On s'habitue un peu à l'absence de l'autre, les relations à la distance. Ça devient un acquis. Voilà. On ne fait plus vraiment d'efforts. On dit qu'on ne va pas la manger. On essaye, mais ce n'est plus comme avant. Et avec le temps, la relation flétrit. Et elle se meurt, tout simplement. Ce n'est pas... Quatre ans de relation. Quatre ans de relation. Oui, pratiquement. Et on se rend compte, on parle de routine. On aime et on parle de routine. Mais est-ce que finalement, seul l'amour suffit ? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose à envoyer ? Quand on reste avec quelqu'un pendant quatre ans, ça veut dire qu'on veut aboutir à quelque chose. Bien sûr. Est-ce que seul l'amour suffit à cela ? Moi, je dis que oui et non, parce qu'il n'y a pas que de l'amour. Il faut aussi de la présence. Il faut aussi tout ce qui va avec. L'amour seul ne suffit pas. L'amour seul ne suffit pas. Vous voyez, les relations à distance aujourd'hui sont très difficiles. Je suis sûre que nos téléspectateurs qui suivent et qui vivent ce genre de relations auront beaucoup de choses à dire. Mais on essaye. Quand on aime vraiment, on fait l'effort. L'effort vient des deux côtés. Donc malheureusement, si les relations n'aboutissent pas, c'est à refaire ou ne pas refaire, tout simplement. D'accord. Est-ce qu'on peut applaudir Fatima ? De l'amour à la rupture. De l'amour à la rupture. C'est ça. C'est exactement le thème que nous abordons ce soir. On n'a pas fini. On va avoir l'occasion de nous entretenir avec le public dans 10 mois tout. On marque une pause pour la pub et on revient juste derrière. On est de retour de la pub, donc de l'amour à la rupture. C'est le moment où on va vous donner la parole, cher public. Donc est-ce qu'on a des gens ici qui veulent... Ah, tu avais déjà lancé le truc ou pas ? La rubrique ? La rubrique. Pas encore, vas-y ma chérie. D'accord. Donc c'est la rubrique « Dis-moi tout ». Donc en gros, on veut des personnes qui vont s'exprimer, qui vont parler de leurs expériences ou poser des questions. C'est possible. Est-ce qu'on a des volontaires ? Moi, c'est D. Nbija Stéphane. Ok, Stéphane. Bon, je voulais faire... Comment dirais-je ? Un témoignage, quoi. Ok, d'accord. Un témoignage. Bon, en fait, j'étais avec une fille là. On était pratiquement... Bon, on a fait la même année de BTS ensemble. Tu aimes bien le micro au niveau de ton. Voilà, on a fait la même année de BTS ensemble. Bon, il est beaucoup observé, beaucoup intelligente. Belle. Et puis, voilà. Et puis, bon, moi, j'aime beaucoup les filles naturelles, quoi. D'accord. Voilà. Donc, elle était beaucoup naturelle. En gros, c'était ton genre. Voilà, c'était mon genre. Bon, en fait, on était ensemble, on l'a fait, bon, de 2018 jusqu'à, on peut dire, bon, cette année. Jusqu'à cette année. Et puis, bon... La rupture, elle est récente, alors ? Vous dites ? La rupture, elle est récente. Oui, elle est récente. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi vous avez rompu ? Bon, après, bon, elle me dit, bon, pour un oui, pour un non, que, bon, qu'elle ne ressent rien, elle essaie de faire un... Elle ne ressent plus rien. Après combien de temps ? De 2018 à 2022, c'est cette année, 4 ans. Donc, elle ne ressent plus rien. Voilà, elle ne ressent plus rien. Bon, qu'elle essaie de faire un effort, mais que ça ne va pas. Mais l'amour ne vient plus. Voilà, que l'amour ne vient plus. Donc, elle a parlé, bon, au fait, bon, moi, je ne croyais pas, quoi. Elle me disait, ah, comment se fait-il qu'un oui, pour un non, comme ça, et puis, c'est comme ça. Et je me disais, je ne sais pas comment est-ce qu'elle va expliquer. Bon, moi, elle lui a demandé si il y a... Toi, tu ne crois pas. Elle a dit, ah, ce n'est pas comment elle va expliquer. Mon garde-le-fait, non ? Maintenant, oui. Bien, encore. Maintenant, bon. Donc, ça a été, j'imagine, ça a été difficile pour toi, ou ça l'est toujours, parce que c'est relativement récent, c'est ça ? Bon, après ça, bon, j'ai décidé de me concentrer sur mes objectifs. C'est toujours comme ça ? Voilà. À Athènes, à Athènes, donc, à faire de l'oeuvre, là, bon. D'accord. D'accord, ok. En tout cas, merci, Stéphane. Est-ce qu'on peut dire, Stéphane ? Qui d'autre ? Moi, c'est Bléhi Placide Amour. Ok. J'ai un conseil pour mon frère. C'est Amour qui veut que ton petit-fère me donne un conseil. Ok. Tu sais, mon gars, il y a comme un proverbe chez nous qui dit, Ancien Feu s'allume très, très vite. Si tu aimes ton moment, il ne faut pas dinder. Vas-y, parle-lui. C'est tranquille, quoi. Sinon, tu vas souffrir très, très, très grave. Tu comprends ? Voilà. Si tu aimes ton moment, vas-y. Il faut lui parler. Mais il faut d'abord demander si elle s'est mis avec quelqu'un, d'abord. Voilà. Pendant ton absence. En tout cas, si tu es fond, mon gars, il faut foncer. Ça, là, seulement. Merci à nous tous, les gars. Merci. Rapidement, un dernier tour de table avec notre très cher ami, Dao. Donc, Dao, il y a des personnes, par exemple, qui traversent ce que tu traverses, ou qui continuent d'aimer, mais qui ne veulent pas se l'avouer. Tu as une caméra qui est là. Si tu peux dire à tes amis qu'ils ont décidé de laisser, on les a laissés, je ne sais pas, mais ils aiment toujours la fille et puis ils ne veulent pas partir par les gens. La caméra, il faut que tu as dit. Ce que j'aimerais dire à mes amis, c'est qu'avant de se mettre avec quiconque, il faudra prendre le temps de mieux connaître cette personne. Parce que quand on prend le temps pour découvrir cette personne, il n'y a pas de retombie. Il faut vraiment connaître cette personne. Passer en amour pour voir ce même. Je suis toujours en train de se mettre à la vie. Voilà. En amour, comme on l'a dit, c'est aux conséquences qu'il conseille. J'ai vraiment été conseillé. Et Fatima, alors, Fatima, au sortir de cette émission et de tout ce que tu nous as expliqué, ce que tu as entendu, quel est ton dernier message à adresser à tous ceux qui t'écoutent qui ont traversé la même situation que toi, peut-être ? Alors, moi, c'est que tu regardes la caméra pour parler. D'accord. Alors, moi, ce que je conseillera à tous ceux qui vivent dans des relations à distance, c'est de toujours innover. Parce que l'amour, c'est un sentiment assez particulier et il est fort. Et il y a besoin d'être entretenu. Alors, de par la présence, de par le charisme et surtout de tout, tout, tout ce qui va avec. Alors, je demanderai à tout le monde de faire très attention parce que les relations à distance sont très, très délicates. Il faut aller vraiment avec d'un pincet et prenez le temps de bien choisir votre conjoint. Merci. On a appris que, on a appris que, on a appris que, on a appris que la qualité. Et non, mais elle, tu as un bel accent. Oui. Tu parles d'autres, d'autres langues ? Oui, effectivement. Viens, tu peux venir à côté de moi, s'il te plaît ? D'accord. Ok. Donc, ce qu'on va faire, vu que c'est, on est quand même fatigué, tu sais. Ça va me faire parler de la langue quand même. Non, non, tu vas faire la conclusion, d'accord ? Tu vas regarder la caméra là, tu vas dire un mot de fin qui est différent de celui que tu as donné. D'accord. Et tu dis merci à tout le monde d'être venu, c'était la réunion, bonne soirée, voilà, quelque chose comme ça. En français ? Non, 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 on ne va pas le faire en français. Tu parles spagnol. Choisis l'anglais. L'anglais, ok, vas-y en anglais. D'accord. Thank you so much for everybody to coming here. I want to tell you keep change, keep love and give everywhere in feelings. Bye. Merci. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada